Non, calmement. Quand vous ne pouvez pas maîtriser certaines choses, vous faites autre chose. J'étais en quarantaine, en indépendant de ma volonté. Donc il ne fallait pas essayer de trouver des excuses ou quelque chose comme ça. Il fallait juste l'accepter et puis se soigner et respecter les consignes. Le matin du sport, discussion avec le staff, avec les joueurs, avec les téléphones. Et après, un visionnage des matchs pour pouvoir anticiper et puis préparation des entraînements avec le groupe. Un match difficile, mais on a notre partition à jouer. Je l'ai dit avant de venir ici, on était à 16 sur la ligne de départ. On avait une chance sur 16. On a dit qu'on n'allait pas laisser notre chance à qui que ce soit. Maintenant, c'est le même discours. Nous sommes à 8. On n'a pas envie de laisser notre chance à qui que ce soit, même si c'est le pré-organisateur. Si on doit tomber, on tombe les armes à la main. Mais on ne parle même pas de ça. Donc voilà, samedi, on a une chance sur 8 à jouer et on a envie de la jouer à fond. Je continue et je confirme et je réitère qu'on a un très bon groupe. Malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de temps pour le préparer, mais c'est un vrai groupe d'avenir. Et un grand bravo à tous ces joueurs. Et plus loin, quand je dis bravo aux joueurs, je pense aux éducateurs et aux dirigeants des clubs. Et ça se voit au niveau de notre ligne à foot. Donc il faut qu'on continue comme ça. Au-delà juste de la victoire de ce championnat, il faut voir qu'il y a un bel avenir. Il y a un bel avenir dans notre championnat. Et il faut qu'on continue à travailler comme on le fait. Et on ne recorte pas les fruits tout de suite, mais moi je suis très content. Non, je ne suis pas totalement content, vous le voyez bien, parce que j'ai des joueurs encore qui sont de l'autre côté. J'aurais préféré, moi, rester et puis qu'un joueur se libère encore pour l'équipe. Bon, ça ne s'est pas fait. Il faut espérer. Il y a un nouveau test dans deux jours. On espère qu'il y a un maximum de joueurs qui vont sortir et que d'autres ne vont pas rentrer à nouveau. On est dans une ère qui est vraiment différente, difficile. Il faudra qu'on repense la façon d'entraîner, la façon de préparer les matchs. Et la façon d'organiser les effectifs, parce que ça devient vraiment compliqué. Et là, parce qu'on a trois joueurs qui sont sortis ici, mais bien malin qui peut me dire quel groupe j'aurais contre le Cameroun. On ne sait pas si d'autres encore vont être repris. Donc ça devient vraiment compliqué pour l'anticipation, parce qu'on est normalement des réducteurs d'incertitudes. Mais là, les incertitudes augmentent et ça devient un métier vraiment difficile. C'est-à-dire qu'on a une chance sur 8, donc on a une chance sur 8. Donc on a une chance sur 8. On a une chance sur 4. J'avoue que depuis qu'on a commencé à faire, on a pensé qu'on a besoin de comprendre ses compliments. Ils se volent parler jusqu'à depuis qu'avec souvent. Ils cherchent un grand joueur. Donc, quand on l'a dit ça, on a dólar d'obsettre la confiance et tout. Certaines choses sont donc pre spielties. À cela, on la sait, il faut prendre des systèmes compacts. On a un plat de speculative pour les Catalysts. Donc, quand on se rend compte le samedi dans le terrain, il y a l'Ikéa qui est bien et qui a gagné le match. Merci pour la question. Nous sommes vraiment en pleine période de Covid. Le championnat est organisé dans ce contexte-là et on nous demande de faire exactement le bilan. Donc, pour le moment, ce que nous avons comme effectif du côté des joueurs, c'est 12 moins 3. Donc, il reste encore 9 joueurs qui sont en observation. Il y a un groupe à Douala, 3, et puis les autres sont ici à Yaoundé et les autres sont ici à Douala. Les blessés, il y a juste un que nous sommes en train de récupérer et qui a un problème au niveau du genou. Voilà. Donc, les autres joueurs se portent bien. Non, je ne suis pas... Je ne saurais pas tout donner comme ça. Si eux-mêmes disent, ils se livrent à la presse, oui. Moi, je fais un bilan général. Ce qu'on peut noter, c'est qu'au niveau de la CAF, nous avons les statistiques avec 147 cas positifs. Donc, il y a une moyenne de 15 cas par pays. Nous ne sommes pas les plus concernés par ce problème. Mais bon, c'est un problème communautaire et on vit avec. Pour les entraîneurs, ils regardent les lignes, les lignes défensives, les gardés de but, les attaquants. Ils avaient des soucis du côté des gardés de but. On vient de récupérer deux, donc ils seront trois moins un. Quatre moins un, donc trois. Et la défense est équilibrée et l'attaque aussi. Bon, mais pour... Demain, il y aura encore un test, 48 heures avant le match de samedi. Il est possible que nous ayons des cas positifs. Donc, on ne soit pas surpris qu'il y ait des cas positifs. Et dans le groupe qui était jusque-là positif, il est possible que certains demeurent positifs. Donc, la positivité survient souvent autour du cinquième ou septième jour après le début du traitement. Mais ça peut aller jusqu'à 45 jours, comme vous le savez, avec Zlatan. Ibramovic, il a fait 45 jours avec des résultats positifs. Donc, tout peut arriver. Chacun a sa façon de se défendre. Ce n'est pas parce qu'on est joué de football qu'on est extraterrestre. Donc, il faudra s'attendre à tout. De bons résultats négatifs que nous souhaitons tous ou des résultats positifs. Tout peut arriver. Mais les résultats sont revenus cet après-midi. C'était douté au départ. Et puis, on a confirmé que c'était bon. Il est maintenant négatif et il a rejoint le groupe. C'était le premier à revenir dans le groupe parce qu'il y a un matin, puis les deux gardiens débutent là. Ils ont eu des résultats négatifs. Ils ont jubilé, bien sûr. Mais nous leur avons demandé de ne pas faire du triomphalisme comme si les autres étaient condamnés. Non. Ils sont tous asymptomatiques. Ce qui est intéressant, ce sont des êtres humains. Et ce qui m'intéresse moi en tant que médecin, c'est leur état de santé. Bien sûr, nous avons un protocole. Parce qu'avant, vous voyez, en termes de culture, il y avait sept êtres athées. Le premier, c'est... Passons par les prières. Les prières de façon intempestive. Je leur ai dit, on prie une fois. Il faut croire en Dieu. Si on a fait une prière, il faut respecter la distanciation physique. Il faut mettre le masque. Nos cris, nos chansons dans le bus, l'animation. Vous avez vu quelques images. J'ai dû crier quelques fois pour qu'ils portent le masque pendant qu'ils font l'animation, en descendant du bus et dans les vestiaires. Et à l'arrivée à l'entraînement ici, nous avons veillé à ce qu'ils n'entrent pas dans les vestiaires. Parce que là aussi, c'est un lieu de contamination connu. Il faut qu'il y ait une ou deux personnes par session. Dans le bus, on évite la climatisation. Il faut une aération normale. Même au niveau des chambres, il faut laisser les fenêtres légèrement ouvert pour que l'air puisse circuler. Donc tout ce qui est cloisonné n'est pas bon pour les joueurs. Si nous entrons dans un espace ouvert comme ça, il y a très peu de risques d'attraper la maladie. Donc nous sommes en train de continuer dans ce sens. Ils ont chacun un flacon de désinfectant. Il y a des réflexes maintenant. J'ai remarqué maintenant qu'ils commencent à bien se comporter. Le reste là, c'est la résistance humaine, l'immunité individuelle qui va jouer. Mais en termes de comportement, ils commencent à changer. Donc ce n'est pas facile. Il y en a qui mettaient le masque seulement au niveau du menton, ou bien mettaient au bras. Maintenant, ils ont acquis des réflexes. Parfois, je fais exprès, je descends un peu le masque. Il dit « Ah docteur, remettez votre masque. » Alors c'est vraiment intéressant. Donc c'est les prières qui étaient un des facteurs qui pouvaient faire perpétuer la propagation. Là, nous avons combattu. De ce côté-là, c'est bon. Le bus, le lavage de mains, la distanciation physique, tout cela maintenant est maîtrisé. Le reste, c'est de la spéculation. Ce sont d'abord ces gestes-là qui sauvent. C'est d'abord ces gens-là qui sauvent. Bien sûr, chaque jour, je leur donne les médicaments pour la résistance. Ils ont la vitamine C, avec le zinc, avec le sélénium. Ils ont la vitamine D. Ça, c'est pour permettre à l'organisme de mieux se défendre. Ça, ça vient en deuxième fonction. La première chose, c'est le comportement individuel, la culture de la distanciation sociale, le port de masse correctement, et ainsi de suite.